Bonjour Florent, nous sommes sur les Solidays 2017 avec Julie. Bonjour. Bonjour. Nous sommes avec une association qui fait du pliage. Pouvez-vous nous expliquer cela ? Du pliage alternatif. On emballe en réutilisant des produits, c'est de l'économie circulaire ? Exactement. En fait, on est une écologie qui est une association qui a pour but de sensibiliser aux gestes éco-citoyens et à la consommation responsable. Et sur Solidays, on propose d'apprendre à emballer les cadeaux avec du tissu plutôt qu'avec du papier cadeau. Parce qu'il faut savoir qu'on vend en France 20 000 tonnes de papier cadeau par an. C'est l'équivalent de deux tours Eiffel en poids. Alors que si on utilise un tissu qui sera réutilisé, parce que le tissu ne va pas s'abîmer, on ne va pas le déchirer, on peut le réutiliser autant de fois qu'on veut, on va éviter des déchets et l'utilisation de matières premières. Donc en fait, c'est une méthode japonaise qui se fait à base de pliage. Là, on a un carré de 1 mètre sur 1 mètre de tissu. Et avec ça, on peut emballer aussi bien des livres, des bouteilles, des boîtes ou même des ballons. Le but, c'est de faire des nœuds, de même pas utiliser de scotch, ne pas utiliser de ruban. Avec ça, on a même, par exemple, pour la bouteille, on peut même lui faire une petite poignée. C'est plus facile à trimballer. Est-ce que c'est une technique récente ou est-ce qu'elle existe depuis très longtemps ? Et c'est quelque chose qu'on réutilise, qu'on réinvente, qu'on remet au goût du jour pour agir de façon le plus responsable possible. Alors en fait, au Japon, ça a commencé vers le 15e siècle, il me semble. Et ça a été remis au goût du jour depuis 10 ans au Japon. En France, ça commence à arriver avec tous les mouvements zéro déchet, etc. Et c'est quelque chose qui marche très bien parce que c'est vraiment joli sous le sapin. Avant, on proposait souvent d'emballer avec des récupérations, des prospectus, des journaux. Mais c'est pas très joli. Mais après tout, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Mais là, on peut vraiment faire un cadeau vraiment sympa dans l'emballage. Et même si on veut le tissu, on peut l'offrir à la personne. Ça peut être un foulard, etc. Parce que le but, en plus du papier cadeau, c'est de terminer la poubelle. C'est ça. Le papier cadeau, c'est un véritable gâchis. C'est de la matière première pour le fabriquer. On va l'utiliser de très peu de temps. C'est le temps de le déballer. Et après, il va finir à la poubelle. Il va être incinéré ou alors il va être mis en décharge. L'avantage de cette économie circulaire, c'est d'être créatif. Exactement. On est créatif. Et puis ça amène une discussion. Parce que quand on offre à quelqu'un quelque chose qui est emballé dans un morceau de tissu, forcément, il va dire « Mais pourquoi t'as fait ça ? Comment tu l'as fait ? » Et voire même, la personne va trouver ça sympa et va vouloir le refaire elle-même. Justement, que fait EcoloGeek au quotidien ? Le quotidien d'EcoloGeek, c'est de sensibiliser les personnes. Ça peut être comme aujourd'hui sur Soliday, sur un festival. Mais on va aussi dans les écoles, à la demande des municipalités, etc. Et on a plusieurs jeux pour apprendre les bons comportements sur l'eau, sur par exemple les labels écologiques, qu'est-ce que veut dire le label AB, etc. Et on a aussi un jeu, on a créé un jeu qui s'appelle Eco-Citoyens, dans lequel on incarne un personnage qui a des bons et des mauvais comportements sur les transports, l'énergie, la consommation, les cosmétiques, etc. Et en fonction des comportements de la personne et des cartes qu'on va piocher, il va falloir cumuler des points éco. Ça permet de, justement, récompenser les bonnes initiatives de façon positive et non plus voir l'écologie comme punitive. Ah oui, nous, on veut vraiment arrêter ce côté culpabilisateur. Chacun fait ce qu'il peut. Alors, on dit d'abord chacun fait ce qu'il veut, après chacun fait ce qu'il peut. Même s'il y a des choses qui sont compliquées pour les uns, pour les autres, il y a moyen d'en faire d'autres. Et on propose, on communique sur 120 actes, les actes écologiques, c'est les astuces qu'on propose et sur lesquelles on communique, on a un petit livret, ils sont sur notre site internet, etc. Et ils sont vraiment dans plein de domaines différents. On peut forcément faire quelque chose. Merci beaucoup pour cette interview. A bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501